Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Tron & Liberty, oui, encore ce MMORPG qui devrait peut-être sortir en 2024 chez nous, mais qui sait hein, Amazon Game Studio, vouloir un petit peu peut-être renégocier ses contrats parce que le jeu ne sort plus sur mobile, ou parce qu'ils aimeraient avoir des trucs un peu plus PVE, tout ça, bref. Arrêtons de spéculer, ça va énerver des gens, ça va énerver des gens ! Parlons de Tron & Liberty et du news le concernant sur la version coréenne, et qui du coup pourrait être un impact futur pour la version qui arrivera chez nous, un jour donc, quand Amazon décidera de communiquer là-dessus. Je suis tombé sur ça en étant religieusement sur mes toilettes, en train de scruter Reddit, je suis tombé sur ça. Gros changement PVE, il n'y aura plus des événements de résistance, ils vont mettre également des versions instanciées de boss, ils vont mettre également des événements coopératifs pour le peace event, et la priorité des développeurs est donc désormais le PVE. Et quand j'ai lu ça, juste comme ça, la petite headline du mec qui a fait le commentaire, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, ouh la 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 la, ça y est, ça y est, c'est le retour, c'est World of Warcraft 2, le fameux Wokiller qui ne killera rien du tout, parce qu'il n'y aura plus de joueurs sur SOD, une version refaite d'un jeu de 2004, qui en aura sans ce jeu. Mais il fallait du coup aller plus loin, il fallait regarder un petit peu, et voir déjà si ce que dit ce mec est vrai. Il m'a tenté de dire que ce que dit ce mec, c'est vrai, de sa perception bizarre, en fait c'est tout aussi vrai qu'une autre vidéo d'un mec sur YouTube qui raconte de la merde, ce qui est assez fréquent sur YouTube. Et on va pas partir dans ce sujet non plus parce que ça va encore pousser à des gens. Du coup allez c'est parti, regardons en détail tout ça. Bon, il avait parlé de gros showroom P2, ça c'est vrai. Les événements résistance qui sont annulés, c'est vrai également. Je vais arrêter, bon c'est la traduction Google du coréen, je vais arrêter l'événement de la résistance et y repenser. Bref, en gros ils vont le virer, parce que clairement c'était trop impactant, et que c'est trop pousserant pour le joueur. Je sais pas si dans la vidéo que j'ai sortie sur Tron d'Alberti, on avait parlé, mais le problème effectivement de Tron d'Alberti, c'est que les événements sont très, 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 très stressants. En gros imaginez que la plupart des événements vous allez le faire en PvE, et uniquement en PvE, et c'est chacun pour sa gueule. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vraiment directement le faire en groupe, c'est pas rentable, et tu peux pas non plus rentrer en conflit avec les autres joueurs, parce que tu perds du temps en fait. Donc le concept ça va être de farmer, 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 mais tout le monde se dispute les mêmes monstres. Et en gros ce qui se passe, c'est que tu dois essayer de faire un maximum de dégâts à tous les monstres possibles sans jamais t'arrêter, parce que si tu prends un peu de retard ou que ton farm n'est pas optimal, tu ne seras pas bien classé dans le classement. Quand t'as genre des fois 300 joueurs sur le même event, et qu'il n'y a que le top 30, 40, 50, qu'il y a des récompenses correctes, et qu'entre le top 1 et le top 2, il y a genre x10 en récompense, je te dis bon, faut que je sois top 1 mec, j'ai pas le choix d'être top 1, mais c'est frustrant. Parce que déjà il y a des classes où ça va pas être possible selon les events, t'as des classes qui sont beaucoup trop fortes sur certains events, et d'autres sur d'autres, mais en plus de ça, et d'autres qui sont nuls partout d'ailleurs, mais en plus de ça, t'as ce problème que tu veux absolument les récompenses de tel event en fait. Parce que c'est trop rentable. Et bref, du coup c'est frustrant, et le sème de résistance, qui était donc en fait une espèce de préquel au siège PVP, en PVE, était du coup très importante, puisqu'elle te permettait de récupérer des nouvelles compétences, c'était même encore plus niveau récompense, et donc forcément ils se rendent compte qu'il y a un problème, déjà que les gens égulent pour des récompenses moindres à une nouvelle compétence, et ben là ils se disent c'est pas possible, si on sort ça, le jeu il va couler. Faut savoir que, pour Tron and Liberty, NCSoft a perdu énormément de stock, option. Ils ont perdu énormément de code boursière, parce qu'en vrai, Tron and Liberty, c'est pas tant un banger que ça. Le jeu a d'énormes problèmes, et c'est un petit peu leur gros jeu en développement depuis maintenant plus de 10 ans, parce que ça a pris plusieurs noms, plusieurs formes, ça a été refait plusieurs fois, et même là encore, cette nouvelle forme qui maintenant est sortie, on peut plus revenir en arrière, elle a d'énormes problèmes intrinsèques, incluant du coup son système d'event. Donc les résistances, ça vient partir, ils vont les retravailler, comment ? On verra bien. Ce qu'ils promettent aussi en parallèle, c'est de donc, comme je l'avais dit juste avant, diminuer le stress compétitif des événements, en PVE. Donc en gros ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, si on suit un peu ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont travailler un nouveau type d'event, et c'est là où lui, ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. En gros il a dit que les événements deviendront coopératifs, ce qui quand tu le lis comme ça, te dit, ouais ok, en gros on va grouper, et en gros il faudra forcément être un groupe de 6, pour être optimal, parce que du coup forcément, 6 joueurs c'est plus fort que 2, enfin potentiellement. Donc, tu dis, ah merde, ça veut dire que si je ne groupe pas, je vais être pénalisé de fou, c'est dommage, parce que je n'aurai pas toujours 6 joueurs, pour mon équipe. En fait c'est pas ça. En gros, ce qu'ils sont en train de travailler, c'est plutôt qu'une wowification, c'est une Guild Wars 2ification. Ça veut dire que, ils sont en train de faire en sorte, que comme dans Guild Wars 2, où on a les événements, vous savez il faut repousser les monstres, sinon après ils progressent dans le mauvais sens, sinon on va progresser dans le bon sens, pour avoir les récompenses, et bien, on va faire la même ici. C'est à dire que tout le monde aura les récompenses similaires, si tant est que, en effort de groupe, on a réussi à repousser la vague de monstres. Donc ça c'est un truc qui dit, ce qui est en développement, il n'y a pas de date sur l'arrivée de ça, peut-être que ce sera Day 1 chez nous, ou peut-être 50 ans après chez nous, comme c'est le cas des trucs de Lost Ark par exemple. Mais l'idée c'est que, on a quelque chose qui va être différent, dans le futur pour le jeu. Mais en attendant, pour la version coréenne, et sûrement les débuts de notre future version, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donner des récompenses, qui étaient à la base, uniquement dans ces events. Autre part, ils ne vont pas diminuer l'impact des events, en eux-mêmes, tu auras les mêmes récompenses qu'avant, tu auras toujours beaucoup plus de récompenses, autant en premier, qu'en étant deuxième, mais, ils vont faire en sorte que, les mecs qui ne participent pas aux events, ou sont nuls dans les events, puissent quand même progresser, avec de nouvelles manières. Voilà. Donc ça c'est une autre chose. Ensuite, les événements, PVE, vont continuer à être améliorés, puisque là, ça va être parlé maintenant de donjons, donc ils disent que les donjons deviendront désormais, des événements hebdomadaires, et qu'il y aura donc des donjons, qui vont être plutôt reset chaque semaine, plutôt que chaque jour, où tu peux stacker jusqu'à genre 4 jours. Donc, le concept là, c'est donc d'éviter que les gens se sentent obligés de se connaître tous les jours, mais vu qu'il y a le SEM de contrat, qui lui, se stack également en parallèle, et ça, ça n'a pas été évoqué de ce que j'ai vu, il faudra quand même se connaître très fréquemment. Mais juste, il y aura un petit peu moins à faire à la journée, mais tout autant à la semaine en réalité. Voilà. Il prévoit également d'en tirant marge sur la version coréenne, 5 nouveaux donjons, dont 3 qui sont juste des nouvelles difficultés de 3 donjons déjà existants, et 2 nouveaux donjons entièrement. D'accord ? Donc là, voilà, ça c'est pour le PVE, et ça continue là-dessus, ils veulent améliore également les boss de terrain, donc les world boss, puisqu'ils disent que voilà, le stress compétitif était peut-être également relativement faible, mais le plaisir le plus fondamental du PVE, c'est donc vaincre les boss, n'était pas garanti. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est quoi ? C'est parce qu'en fait, bon, dans tous les cas, tout le monde participe, il n'y a qu'une personne qui va dropper un stuff violet, mais il y a quelqu'un qui va dropper, peu importe ce qu'il a fait dans le combat réellement, tant qu'il a participé un minimum, tant qu'il n'y a pas de stress, contrairement aux autres events. Mais le problème, c'est que, bah en fait, les combats étaient juste du zergling, qui ramait pour la plupart des joueurs, a été injouable, mais ça tombait quand même, parce qu'en fait, il n'y avait pas de strat. Donc, c'est des boss qui à la base ont des strats, donc là, en gros, ce qu'ils vont faire ici, et ben, ils vont être modifiés pour se faire en plusieurs instances, en gros, créer des canaux pour l'event, afin d'avoir moins de joueurs, qui est quand même un aspect MMO, mais en même temps, qu'on doit faire tout de même un minimum les events avec les strats, quoi. Là, ça pose un gros problème, parce que si vous suivez un petit peu tout ce que je vous dis depuis le début, on ne parle que de PVE, ils disent qu'ils veulent orienter sur le PVE le développement, puisque pour eux, c'est un gros souci, et c'est vrai que c'est en est un. D'accord ? Mais le problème, c'est que le PVP, ben en fait, à part qu'il y a vite fait qu'il y a des événements PVP qui existent, qui eux, d'ailleurs, ne seront pas retouchés, et ben en fait, il n'y a rien. Il faut savoir qu'actuellement, dans Twilight Liberty, le PVP, c'est déjà un problème, parce qu'on ne peut PVP que pendant ces events, donc si le PVE est plus rentable, on ne va pas aller PVP, mais en plus de ça, la seule exception, c'est pouvoir PVP 30 minutes la nuit, en même temps, dans certains donjons ouverts. Ce qui veut dire que on PVP pas souvent en fait, parce que même quand on a envie de PVP et qu'il y a l'occasion d'aller PVP, on va être obligé d'aller faire un truc uniquement en PVE pour les récompenses. Et donc le peu de PVP qu'on fait, ben, vu que là, ils vont orienter davantage le développement sur le PVE, ça veut dire que le PVP va être mis complètement en dessin, et va être encore plus écarté de son importance. Surtout qu'il y a un autre événement qui était écrit ici, qui est très important, c'est qu'ils ont dit aussi que les boss open, incluant les arc boss, les plus gros boss du jeu, ils vont être instanciés. Mais ça veut dire que du coup, vu qu'il y a plusieurs instances du même event sur le même serveur, il y a donc beaucoup plus de loot du même boss. Parce que c'est forcément un loot par boss, par combat, mais si au lieu d'avoir un seul combat pour tout serveur, on a genre 10 parce qu'il y a 10 canaux, ben ça fait 10 fois plus de loot qu'avant. Et le problème ici, c'est donc du coup, l'un des intérêts de faire du PVP actuel dans Tron and Liberty, c'est de capturer les territoires pour avoir ton boss journalier, juste pour ta guilde. Et donc d'avoir un peu plus de récompense que les autres. D'accord ? Ben quand t'as peut-être 10 fois plus de boss, imaginons, je spécule, mais... Ben du coup, ça donne encore moins d'intérêt d'aller capturer un territoire pour avoir un boss. Et déjà que le PVP n'a pas grand intérêt, ben là, il en aura encore moins. Et le problème de Tron and Liberty, c'est que, en PVE, ben à part faire du farm bête et méchant et dire, ah ouais, j'adore l'upgrade de stuff, ben le seul intérêt d'avoir du stuff, parce que le PVE est simple, il faut le savoir, il a été complètement nerfé et animé en termes de difficultés fin décembre, et ben le seul intérêt, c'était d'avoir du stuff pour PVP. Mais si le PVP n'a encore moins d'intérêt qu'avant, déjà qu'il n'en avait pas assez, ça fait quoi le seul intérêt ? Le siège hebdomadaire ? Si tant est que ta guilde y participe, parce que ce sera surtout pour les gros ergs où ça va laguer de fou ? Voilà. Moi ça me fait peur ces changements, honnêtement, on est sur pour moi des changements qui sont nécessaires, mais un PVP qui se met trop à l'écart dans le reste du développement du jeu. Alors ils ont annoncé que dans deux mises à jour majeures, ils l'avaient déjà annoncé avant, ils n'en ont pas reparlé là, il y aurait une zone RVR, tout ça, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que Tron and Liberty, en l'état, c'est déjà pas folichaud en Corée, il y a d'énormes soucis de game design, qui sont tellement importants que même eux veulent revoir entièrement leur Sam Devon qui compose les trois quarts du contenu du jeu. Et en plus de ça, le PVP qui était la vraie source de fun du jeu avait déjà un énorme problème de Zerg qui n'est pas adressé, qui n'est pas cité, qui est ignoré, avec un développement sur le PVE qui va être accentué, prenant place à la place du PVP, du coup, qui va se faire diminuer. Du coup, ça promet un avenir particulier pour Tron and Liberty. Moi, je pense que le jeu sera quand même intéressant pour vous à découvrir, mais si ça continue dans cet ordre-là, le futur de Tron and Liberty sera que ça va être encore un jeu poubelle que tout le monde va oublier au bout de trois mois, ce sera une extrême niche et où tout le monde va dire qui sort quand le prochain MMO ? Bref, j'espère en tout cas ces vidéos news de Tron and Liberty vous a fait plaisir. Si tant est que c'est le cas, mettez des likes, commentez tout ça. Bref, merci à vous de m'avoir suivi. à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao !